...manière d'exprimer les votes devant la Commission des lois, qui dans un premier temps a rejeté les amendements qui sont présentés avant, dans le cadre d'un réexamen, de les admettre. C'est aussi un sujet qui partage les groupes politiques. Nous partageons dans cet hémicycle l'idée de lutter contre l'islamisme radical. D'une certaine manière, l'examen du texte démarre mal. Puisque nous sommes en train d'avoir des débats vifs sur la définition de l'espace public, sur le fait de savoir si un bus d'accompagnement scolaire relève de l'espace public ou de l'espace scolaire, il me semble que nous perdons de vue l'essentiel de l'accessoire. Et qu'en particulier, est-ce que le port de la kippa, le port du voile, le port d'une croix pour un des parents dans un bus d'accompagnement scolaire qui va dans un musée, est un élément décisif ? Je ne le crois pas et je pense qu'il y a des combats plus importants à mener à l'encontre de l'islamisme radical. Je suis également, je voudrais, au moins pour certains membres de notre groupe, vraiment faire la différence entre deux choses. Et c'est pour ça, madame de la Gontry, que je m'étais tournée effectivement vers l'hémicycle. Nous sommes réunis pour lutter contre l'islamisme radical, mais nous restons attachés, à la place de la vie spirituelle dans la société, à une liberté des cultes. Et nous ne voulons pas que l'un aille à l'encontre de l'autre. Et il n'y a pas de hasard. Si les trois derniers quinquennats, le second quinquennat de Jacques Chirac avec la loi de 2004, le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec la loi de 2010, le quinquennat de François Hollande avec l'avis du Conseil d'État de 2013, soient tous arrivés à la même conclusion, de ne pas aller sur le terrain que vous évoquez à l'instant présent à travers ces amendements. Je pense que cette continuité de trois quinquennats est quand même un signal de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je n'aurai pas la possibilité de suivre sur ces amendements.